Musique Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je suis super heureuse de vous faire Et d'un autre côté, j'ai un petit peu peur parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des 20 000 Et 20 000 c'est un énorme cap, alors je voulais vous remercier pour ça J'arrive pas à croire qu'on soit 20 000 sur la chaîne, c'est juste incroyable Donc un énorme merci pour ça Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tenait très à coeur Dont j'avais parlé il y a quelques mois déjà et qui vous plaisait C'était l'idée de parler de l'acceptation de soi, du regard des autres face à notre passion C'est une vidéo qui est assez sérieuse et du coup je considère que j'ai un petit peu une responsabilité vis-à-vis de vous Et j'ai peur de dire des bêtises donc pardonnez-moi si je suis maladroite à certains moments Je vais essayer de le faire avec le plus de bienveillance possible Et essayer de parler de mon expérience mais aussi des retours que j'ai pu avoir Parce que vous avez été très nombreux à participer, à me donner vos propres conseils, vos propres retours d'expérience Et pour ça un immense merci la Pixie Army Je pense que cette vidéo aurait été très difficile à faire sans vous J'avais déjà fait une vidéo un petit peu fun sur le sujet, sur les clichés qu'on pouvait avoir sur la passion de Disney Et des réponses à apporter à ça Là on est sur une vidéo qui est un peu plus sérieuse et qui va toucher différents domaines C'est vrai que je m'adresse principalement aux fans Disney Mais ça peut porter sur l'acceptation de soi, sur tout un tas d'autres sujets Sur comment réagir aux critiques J'espère que le message de cette vidéo passera et qu'elle pourra aider certains d'entre vous là-dessus La Pixie Army m'a prouvé à de maintes et maintes reprises que c'était typiquement déjà la meilleure communauté Mais encore et surtout une communauté qui était très à l'écoute Et qui était là pour s'entraider Donc si vous êtes dans une situation similaire Si vous trouvez personne avec qui parler de votre passion Si vous êtes victime de jugement, de harcèlement ou quoi que ce soit N'hésitez pas à en parler en commentaire Je sais qu'on s'épaulera les uns les autres Je ferai partie des personnes qui réagiront d'ailleurs Il y a une chose malgré tout à retenir avant de commencer cette vidéo C'est que personne ne doit être jugé pour ce qu'il est ou pour ce qu'il aime Que vous ayez une passion qui sort de l'ordinaire Que vous aimiez des personnes qui ne plaisent pas à d'autres Ce qui compte c'est votre propre bonheur Et ça, ça doit passer avant tout le reste Le premier conseil que je peux vous donner concernant le regard des autres etc C'est le fait d'essayer de prendre un maximum de recul sur les critiques Il faut que vous vous rendiez compte qu'une personne qui vous juge sur votre passion Qui va sortir des critiques du style « Ouais t'es plus un bébé » « Oh encore Disney, t'en as pas marre » C'est typiquement des critiques qui ne sont pas fondées Et qui ne sont pas faites pour votre bien en fait Vous ne méritez pas qu'on vous dise ce que vous aimez ou pas Personne d'ailleurs n'a ce droit Si vous êtes la meilleure personne pour savoir ce que vous pouvez aimer ou ne pas aimer Moi à titre personnel je considère que Tant qu'on ne fait de mal à personne avec nos passions Avec ce qu'on aime, avec la personne qu'on est Alors on doit foncer On doit être nous-mêmes Et c'est pas parce que vous aimez aller à Disney régulièrement Que vous allez voir des films Disney Que vous collectionnez ou que vous mettez des t-shirts Mickey Que vous êtes une mauvaise personne Loin de là au contraire Ça prouve que vous avez gardé une certaine part d'enfance en vous Mais aussi potentiellement que vous voyez un regard plus adulte dans ça Que c'est quelque chose qui vous épanouit et vous fait du bien tout simplement Le conseil que je peux vous donner vis-à-vis de ça C'est de vous détacher un maximum de ces personnes Qui vont être néfastes, qui ne vont pas être bonnes pour vous Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire Ça peut être des personnes qui sont très proches de vous Ça peut même être vos parents Mais il faut prendre du recul sur ces critiques Pour qu'elles ne vous atteignent pas Et que vous ne culpabilisez pas juste d'être fan de Disney Si c'est des personnes qui se moquent de vous Par rapport aux choses que vous aimez Régez-les de la carte de votre vie Vraiment Passez votre chemin Ces personnes-là, elles ne valent même pas la peine d'être entendues Après il y a aussi un autre type de personnes C'est les personnes qui pensent vous dire ça pour votre bien Et pour vous aider Il y a deux solutions à ça Soit vous leur faites comprendre que Non, ce n'est pas vous aider de dire ça Et c'est nécessaire à votre bonheur et à votre bien-être Soit malheureusement, s'il n'y a vraiment rien à faire Il faut prendre de la distance par rapport à ces personnes Pour ne pas que ça vous atteigne Et c'est le deuxième point que je peux aborder ici Pour les personnes chez qui vous ressentez un minimum de réceptivité Ou les personnes dont la vie compte vraiment 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 pour vous Et vous savez que vous ne pourrez pas vous en détacher Il faut que vous réussissiez à montrer à ces personnes En quoi le fait d'être fan de Disney ou d'autres choses Ne fait de mal à personne Vous rend heureux, vous fait du bien Et les bienfaits qu'il peut y avoir à avoir cette passion Il y a certaines personnes qui pensent en fait que Si vous aimez des choses qui ne sont pas habituelles Si vous avez des passions qui sont un petit peu différentes de celles qu'on peut voir Si vous ne rentrez pas dans le moule Il faut vous y faire rentrer Sauf que la vie ça ne marche pas comme ça En tout cas, c'est ce que je pense Il y a des personnes en fait qui vont d'office vous juger Même si vous faites plaisir à ces personnes Et que vous vous dites que oui Vous allez faire l'effort de ne plus aimer ce que vous aimez De ne plus être ce que vous êtes vraiment pour leur faire plaisir Vous ne serez jamais pleinement heureux en fait Parce que pour moi, une personne qui s'assume Qui se montre telle qu'elle est Qui montre que c'est une personne unique Pour moi, ce sont les personnes les plus belles Dans certains cas, donc, il faudra vous assumer Tapez un petit peu du point sur la table Et montrez qui vous êtes Ça peut permettre de changer les mentalités Pour d'autres, vous pouvez également essayer de leur faire comprendre en fait En quoi consiste votre passion Par exemple, si vous aimez aimer régulièrement un disident de Paris Parlez-leur des trames narratifs qui se cachent derrière les attractions Parlez-leur des saisons qui changent De l'architecture du château Essayez de montrer en fait que Oui, ok, vous aimez des dessins animés Disney C'est pas parce que vous regardez des films d'animation Vous êtes forcément un culte Aimer des films d'animation Disney ou Pixar d'ailleurs Ça fait partie du 7e art Et ça peut permettre aux adultes de mieux comprendre Il y a aussi des personnes qui ne se rendent pas compte Que dans l'univers Disney, il y a aussi Star Wars et Marvel Et qui adore Star Wars et Marvel Bref, il faut réussir à trouver l'angle Qui fera que la personne peut vous comprendre Si je peux parler de mon exemple personnel Quand des personnes extérieures me demandent un petit peu Ce que je fais dans la vie, ce que j'aime, mes passions, etc Et que je parle de ma chaîne Il y en a certaines qui sont assez étonnées Et qui me mettent direct dans une case Parce que je suis une fille, parce que j'aime le rose Alors forcément, je vais faire que des hauls Et parler de beauté Sauf que, en fait, c'est le but de ma chaîne De montrer que l'univers Disney est beaucoup plus adulte Que ce qu'on peut penser Et qu'il y a des phases qui sont plus intéressantes à découvrir Que ce qui s'y cache en surface De faire découvrir à de nouvelles personnes en fait cette passion Petit à petit, les gens vont changer un petit peu Leur regard sur Disney Et se dire, ah oui, mais en fait, c'est pas que ça Il y a plus derrière Et je comprends mieux pourquoi est-ce qu'elle peut être passionnée Même si c'est pas forcément ce que j'aime Je peux comprendre Pendant mon adolescence, j'étais pas spécialement fan de Disney Parce qu'on était dans une période de creux C'est vrai que j'avais toujours envie de revenir sur le parc, etc Et j'avais l'occasion d'y retourner régulièrement avec mes parents Principalement parce que j'ai un petit frère Qui est beaucoup plus jeune que moi Et que du coup, dans son enfance, on l'emmenait régulièrement Mais la flamme, chez moi, elle s'est rallumée Quand j'étais majeure Et je travaillais déjà pour me payer mes pièces de collection Ce qui fait que ça a jamais été vraiment un poids pour ma famille Je demandais juste des cadeaux Disney Pour mes anniversaires et mes Noël Et au final, mes parents, comme je leur demandais rien d'autre Ils étaient très contents de m'offrir ça plutôt qu'autre chose Il y a eu certains moments où il y a eu un petit peu de jugement Pas du jugement vraiment propre Mais plus de l'incompréhension De se dire, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'aller dans tel parc Alors qu'elle a déjà été dans celui-là Pourquoi elle va 4 fois par mois au parc Et au final, le fait de continuer de m'affirmer De leur faire comprendre et de leur montrer aussi l'évolution de ma passion Avec les années Ça a beaucoup aidé Et au final, mes parents et mes proches respectent ça Tous mes amis savent que je suis fan de Disney D'ailleurs, c'est souvent un sujet de conversation Ils vont me demander quels sont les bons plans pour aller au parc Ils vont me poser des questions Ils vont me dire, ah bah tiens, j'ai pensé à toi J'ai vu la bande-annonce de La Reine des Neiges 2 Ça peut être un sujet de conversation comme un autre Je pense qu'il est important d'avoir des amis Qui sont suffisamment ouverts d'esprit Pour vous accepter tel que vous êtes On choisit pas sa famille Mais on choisit ses amis, les gars Il y a aussi autre chose que j'ai remarqué Et ça, je l'ai remarqué Chez les femmes et les hommes adultes qui me suivent Notamment ceux que j'ai l'occasion de rencontrer sur le parc Ou en meet-up C'est d'arrêter d'être aussi dure avec soi-même En fait, je pense que si certaines critiques sont autant prises à cœur C'est parce que vous-même, vous n'arrivez pas à accepter ce côté fan de votre passion Vous culpabilisez en vous disant Mais oui, mais je suis trop vieux ou trop vieille pour ça Il est temps que je passe à autre chose Je devrais me mettre en retrait Je devrais arrêter Sauf qu'au final, déjà, je considère qu'il n'y a pas d'âge pour être fan de Disney Et ça, c'est important de le comprendre Que vous ayez 10, 20, 40, 70 ans Au final, si vous avez cette petite étincelle Quand vous regardez un film Disney ou quand vous êtes sur le parc Pourquoi vous en privez ? La vie est beaucoup trop courte en fait Il faut s'accepter tel qu'on est Et se regarder avec bienveillance Si vous vous rendez compte que ça vous rend heureux Ne vous en privez pas Surtout pas Et surtout pas pour ces pseudocodes de la société Vraiment pas Pour moi, ce sont des étapes qui sont vraiment très importantes Parce qu'en fait, si vous commencez à être bienveillant avec vous-même À accepter votre passion Vous allez prendre plus de recul sur les critiques qu'on va vous émettre Parce que vous allez vous dire Bah, qu'est-ce que je m'en fiche au final Que cette personne ne comprenne pas Si moi, ça me rend heureux Si moi, je suis heureuse Et si moi, je me sens très bien avec ça Qui tu es pour me juger ? Et ça vous permettra d'être moins vulnérable Mais aussi et surtout que ça ne vous atteigne pas Et que ça ne vous fasse pas du mal Et que ça ne vous pousse pas à changer Il y a un point qui est quand même important vis-à-vis de ça Et ça par contre, je tiens à le préciser Surtout pour ma communauté qui est assez jeune Si les critiques vont vraiment trop loin Si vraiment ça vous touche de l'intérieur Et que c'est par exemple quotidien Je pense notamment à ce qui s'apparentrait à du harcèlement Ne le gardez pas pour vous N'hésitez pas à en parler autour de vous Dites-le à une personne de confiance Écrivez votre ressenti Ne gardez pas ça pour vous Ça va vous bouffer Si c'est par exemple à l'école Et que vous avez des camarades qui se moquent de vous Parce que vous avez un t-shirt Niquet Et je dis ça parce que j'ai reçu des commentaires Des messages privés de personnes qui étaient dans ce cas-là Et qui savaient pas comment réagir Moi je suis là pour vous écouter Mais je suis loin Je suis derrière un téléphone Je pourrais rien faire A part vous prêter une oreille attentive Je pourrais rien faire Il faut que vous trouviez un adulte de confiance Quelqu'un qui va vous écouter et vous aider Ça peut être un grand frère, une grande sœur Un ami Un parent Un professeur Et en plus de ça Ces personnes-là vont vous faire culpabiliser Alors que vous avez rien fait de mal On en vient donc au point Qui me paraît quand même assez important C'est le fait d'apprendre à partager ce monde Avec les gens qui vous entourent Parce qu'il n'y a pas besoin d'être youtubeur Ou blogueur Ou instagrammeur Ou un truc qui finit en heure Pour partager sa passion au reste du monde Rien que pouvoir le partager avec un cercle d'amis proches De personnes qui vont vous entendre Et vous comprendre Je pense que c'est super important Moi à titre personnel C'est vrai que De découvrir le forum Disney Central Plaza Ça m'a énormément aidée En fait à continuer de propager ma passion Ça l'a alimentée Ça m'a permis de faire des rencontres de personnes Qui étaient aussi fans que moi C'est comme ça que j'ai commencé A vraiment me plonger dedans A découvrir qu'en fait J'étais pas seule Vous en rendez compte maintenant Dans les commentaires Et grâce à Youtube On est une vraie communauté en France Ou dans les pays francophones De fans Disney Vous êtes pas seul en fait Et c'est vraiment une belle passion Qui nous unit Par contre je précise quand même Que c'est pas parce qu'on est sur internet Qu'il faut tout dire N'oubliez pas quand même Que internet a aussi ses mauvais côtés Donc n'oubliez pas De garder quand même Une part d'intimité De pas tout révéler sur internet On sait jamais Qui est derrière un pseudo Donc faites gaffe Il y a quand même Pas mal de structures A l'heure actuelle Qui peuvent vous permettre D'échanger entre fans Disney Et de vous dire Que même si vraiment 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 Il y a personne autour de vous Qui partage cette passion Et qui peut la comprendre Qu'au moins sur internet Vous avez des personnes bienveillantes Sympathiques Et qui vont vous comprendre Et avec qui vous allez pouvoir Échanger Débattre Parler des nouveautés Sur l'univers Disney Etc J'avais créé un forum Pour la Pixie Army Le lien est systématiquement En barre d'infos Donc vous le retrouverez Encore une fois ici Et je trouve que c'est important Et d'ailleurs N'hésitez pas à y faire un tour Si vous en avez envie Le forum est toujours ouvert Après il y a également D'autres moyens De rencontrer des fans Disney Ça peut être sur le parc Si vous allez régulièrement Par exemple sur le parc Je prends un exemple Pirates et Princesse C'est souvent les mêmes personnes Qui sont autour Des scènes centrales Et qui dansent Etc Ça peut vous permettre De faire des rencontres Il y a les groupes Facebook Avec beaucoup d'échanges Je vous parlais du coup Des forums Il y a également aussi Les commentaires YouTube Et aussi les meet-up Puisqu'il y a pas mal De membres de la Pixie Army Qui sont devenus amis Suite à ça Donc ça peut être aussi Une option Je dis ça Je ne dis rien Et ça peut être D'autres événements De fans Disney Ça peut être par exemple Des avant-premières Disney Où vous allez aller régulièrement C'est vrai qu'il y en a Principalement sur Paris Mais il y a d'autres endroits En France Où ça peut être faisable Bref Voilà ma Pixie Army Pour cette très longue vidéo J'espère que J'aurais été assez complète Que mes conseils Auront été entendus Que j'aurais été à la hauteur De ce qu'on attendait de moi Si jamais Comme je vous le disais Les remarques vont trop loin N'oubliez pas également De contacter Des associations Ou des numéros Qui sont faits pour ça Ne restez pas dans la douleur Si jamais vraiment C'est incessant Que vous vivez une sorte De harcèlement suite à ça En tout cas Ne restez pas seul Nous La Pixie Army On reste soudé On reste là Donc si jamais Vous avez besoin Vous avez la barre de commentaires Vous avez les MP Vous avez le forum Sur le forum Il y a toute une session Où vous pouvez parler De tout ce qui vous travaille Il y avait tout un sujet Qui était sur le poids Il y avait sur le handicap Il me semble Sur le harcèlement Etc Bref Vous aurez toujours Une main tendue Et je sais que dans les commentaires Vous allez être présent Et vous allez répondre Aux personnes Qui seront dans des situations Pareilles N'hésitez pas également A partager votre propre ressenti Si vous avez déjà vécu ça Si vous avez connu des proches Qui ont vécu ça Comment est-ce que Vous avez fait pour mieux Vous assumer Pour vous sentir mieux Tout simplement C'est une vidéo Qui était très importante A mes yeux Ça faisait très longtemps Que je voulais la faire C'est une vidéo Qui est pour un cap important On va dire Et d'ailleurs Sachez que pour les 25 000 La vidéo est déjà prévue Je ne l'ai pas encore tournée Bien évidemment Mais je sais déjà De quoi ça va parler Mais si vous avez des idées De vidéos en particulier Que vous aimeriez voir Pour d'autres caps Donc les 30 000 Les 35 000 Si un jour on arrive à tout ça N'hésitez pas à me le mettre Également en commentaire Je serais très curieuse De le savoir En attendant Prenez soin de vous La Pixie Army Sachez-le Je vous aime Plus que tout Bisous 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 Je vous ai promis A chaque fois Une scène post générique Et donc me voici par ici Je voulais juste vous dire Que là C'est la cinquième vidéo Que je tourne d'affilée Aujourd'hui Et c'est juste énorme Je suis à la fois Super contente Et super claquée Voilà C'est une vidéo Que j'ai vraiment Pris le temps d'écrire J'ai reçu Près d'une centaine De commentaires De messages privés Sur Instagram De personnes Qui voulaient partager Me faire un retour D'expérience Et je voulais juste En profiter Ici pour remercier Chacun de vous Voilà Bisous J'ai reçu